Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que le ventre d'une femme. A quoi ça sert ton ventre là? Ton utérus. L'utérus que tu as. Quand je dis le ventre, vous connaissez dans quel domaine je pars? Dans le domaine de la maternité. Le ventre d'un homme, c'est un ventre vide qui ne peut pas porter d'enfant. Mais toi, le ventre, toi la femme, tu as un ventre qui est accompagné de l'utérus. A quoi est-ce que ça sert? Le ventre d'une femme, c'est un lieu de protection pour son enfant. C'est la première maison que ton enfant a sur la terre avant de venir. Donc, la première maison que ton enfant rencontre avant de naître sur cette terre, c'est ton ventre. Et cette maison-là, qui est ton ventre, doit être un lieu de protection pour cet enfant-là. C'est pour ça qu'on vous dit que vous ne devez pas faire 42 semaines. Vous ne devez pas faire 42 semaines avec une grossesse. Quand je parle de ça ici, vous me dites que oui, tu parles de quoi? Nos ancêtres faisaient les 43 semaines, les 44 semaines. Je n'ai pas refusé. Tu peux même, ton ancêtre, ta grand-mère peut te dire même qu'elle a accouché à 45 semaines. Mais tu dois savoir ceci. À 45 semaines, quand elle a accouché là, son ventre n'était plus. Son ventre était tout, sauf un lieu de protection pour son enfant. Est-ce que tu m'écoutes, ma chérie? Toi qui m'écoutes. Quand tu es enceinte, que tu fais déjà 41 semaines plus 5 jours. Je dis bien, tu fais 41 semaines plus 5 jours de grossesse. Avec ton enfant dans le ventre. Tout va bien. Ton ventre peut être un lieu de protection pour ton enfant si la grossesse se déroule bien. Mais à partir de 42 semaines de grossesse, 42 semaines d'aménorrhée, même si ta grossesse se passe bien, ton ventre n'est plus un lieu de protection pour ton enfant. Donc si tu regardes cette vidéo, tu es déjà à 41 semaines d'aménorrhée. 41 semaines d'aménorrhée plus 5. Tu n'as pas encore accouché. Ça ne sert à rien de venir m'écrir en privé. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital, ma chérie. On va te déclencher. Si on ne te déclenche pas, dans tous les cas, on va faire tout 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 là-bas pour te faire accoucher. Ne reste pas à la maison avec la grossesse qui a déjà 41 semaines plus 5. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Quels sont les dangers? Quand je dis que ton ventre devient un lieu dangereux pour ton enfant à partir de 42 semaines. Quels sont les dangers? Vous devez savoir que quand votre enfant est dans le ventre là, plus il grandit, plus il n'a plus d'espace. Plus il grandit en taille, plus il grandit en compulence. C'est pour ça que les femmes qui sont en fin de grossesse là, si tu es en fin de grossesse et que tu ressens que ton enfant ne bouge plus comme avant, mais il bouge quand même, il bouge quand même, mais il ne bouge plus comme avant. Ce n'est pas mauvais. C'est pourquoi? C'est parce que ton enfant n'a plus l'espace dans le ventre comme il était. Donc ça, c'est déjà un truc. Plus l'enfant grandit, plus il n'a plus le ventre. Deuxième chose, le placenta que vous voyez là, c'est fait avec le sang, avec plusieurs éléments. Je ne vais pas te citer ça ici. Mais plus la grossesse évolue, que la grossesse va déjà en fin. Le placenta ne joue plus totalement le rôle. Ton enfant respire à travers le placenta. Il mange à travers le placenta. Il vit à travers le placenta. Ce n'est pas pour rien que si tu es ancien, ton enfant t'enlève le placenta, là ton enfant meurt directement. Maintenant, quand tu mets long, quand tu évolues dans la grossesse jusqu'à ce que tu es déjà en fin de grossesse là, il arrive des fois que ton placenta se calcifie. Quand on dit que le placenta se calcifie, ça veut dire que ton placenta devient dur. Et quand ton placenta devient dur, ton placenta ne va plus donner de lait à ton enfant. Ton placenta ne va plus bien nourrir ton enfant. Ton placenta ne va plus permettre que ton enfant respire bien. Troisième danger, quand tu restes avec ton enfant dans le ventre jusqu'à 42 semaines, puisque son placenta se calcifie, puisqu'il grossit dans le ventre, il prend la taille et qu'il n'a plus assez d'espace, il augmente les risques de se prendre le cordon, de s'asseoir sur le cordon, de s'appuyer sur le cordon. Et quand il va le faire, qu'est-ce qui va se passer ? Il va faire comme ça, il va péter. Et quand il va péter, il va lâcher ce qu'on appelle les cacas méconiales, les cacas du méconium, les cacas noirs. Vous connaissez les cacas, les premiers cacas de l'enfant. Il va lâcher ça dans le ventre, il va lâcher ça dans ton ventre. Et quand il va lâcher ça, puisque l'enfant, quand il est dans ton ventre, il baigne dans l'eau. Quand ton enfant est dans ton ventre, c'est comme un petit poisson qui vit dans l'eau. Quand il va lâcher le petit caca là dans le ventre, ça va, la couleur de l'eau ne sera plus pareille. La couleur de l'eau ne sera plus pareille. Ce sera la couleur de l'eau, mais l'arrivée, j'avais le caca. C'est pour ça que vous allez souvent voir certaines femmes qui vont vous dire que j'ai accouché, mais mon liquide amniotique, l'eau quand j'ai perdu les os, c'était verge. Souvent ça sent mauvais parce que l'enfant, parce que l'enfant s'est appuyé sur le cordon ombilical ou sur le placenta et ça a permis qu'il ne respirait. Et comme il était en détresse respiratoire, il a lâché. Et quand c'est comme ça, ça devient encore dangereux pour lui. Maintenant, vous devez savoir que si vous êtes à moins 41 semaines plus sain, si vous êtes à moins 41 semaines plus sain, et que votre grossesse se passe bien, votre ventre n'est pas un danger pour votre enfant. Votre ventre serait un lieu de bénédiction, une cachette pour votre enfant. Mais ne traversez pas les délais. Ne traversez plus le délai. Ce n'est pas pour rien que la science a évolué de nos jours. Vous allez venir ici me dire que, wow, autant de nos ancêtres, nos mamans en fichent à 44 semaines. Mais les enfants l'étaient comment? C'est un peu comme un gâteau. Tu pars, disons que tu veux fabriquer, tu veux faire le gâteau. Tu pars, tu prends la farine, tu prends les oeufs, tu prends tout, tu mets, tu prends la levure, tu mélanges, tu tournes bien la pâte, tu tournes la pâte, tu prends le moule, tu mets le, tu mets le, comment ça s'appelle? Tu mets le beurre, tu mets vers la pâte, tu mets ton gâteau au four. Le gâteau doit cuire à 130 degrés pendant 30 minutes. Toi, tu peux mettre 130 degrés pendant une heure de temps. Comment est-ce que ton gâteau va être? Ton gâteau va cuit. Quand ce sera à 30 minutes, ton gâteau sera cuit. Ton gâteau sera bien gonflé, bien cuit. Et quand le gâteau est cuit, il faut l'enlever du four. Si tu n'enlèves pas du four de gâteau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se brûler. C'est la même chose avec la goussesse. C'est la même chose avec la goussesse. Quand c'est le moment d'enlever ton enfant de ton ventre, si tu n'enlèves pas l'enfant, on n'enlève pas l'enfant de ton ventre d'une manière ou d'une autre. Ce n'est plus avantageux pour ton enfant. Est-ce que tu as compris? Donc, s'il te plaît, ne m'écris plus. Ne m'écris plus quand tu allais à 41 semaines plus saine. Tu viens me dire que tata la rose, je n'ai pas encore couché. Va directement à l'hôpital, on va te faire coucher là-bas. Est-ce que tu as compris ma chérie? C'était tata la rose. Merci. Tu veux perdre du poids? Tu as pris combien de kilos? Pas besoin de stresser. Contacte juste KDM Slimming. Avec elle, tu perdras le nombre de kilos que tu veux. Sans souffrir. Sans avoir besoin de boire le thé tous les jours. Sans sport. Sans restriction alimentaire. Donc avec elle, tu manges ce que tu veux. Son numéro WhatsApp, c'est le plus 15, 13, 56, 83, 59, 8. Contacte-la.